Ma balle préférée Regarde ma balle préférée Elle est bleue, jaune, verte, rouge, rose Elle est de toutes les couleurs Elle aime sauter Rebondir Se cacher Et revenir Aujourd'hui, elle rebondit Ici et là, en haut, puis en bas Elle devra l'attraper Oh, elle s'est échappée Où est-elle ? La voiture Toute verte, en haut une queue En bas, une houppette C'est une pomme rainette Elle tombe du pommier Roule, roule et disparaît Où est-elle ? La voiture ? La voilà ! Elle est toute marron La sens-tu ? Elle a une odeur bizarre Mais c'est une petite boule de caca Elle s'éloigne du cheval Et plonge dans un bocal Où est-elle ? La voiture ? Une nageoire, une bouche et une queue apparaissent Ma balle est devenue un petit poisson rouge Qui nage, nage et saute Où est-elle ? La voiture ? Maintenant, elle est jaune Un bec, deux yeux, deux pattes Elle est devenue un poussin De nouveau, elle rebondit Et par haut, très haut Où est-elle ? La voiture ? Des ailes, deux antennes C'est un magnifique papillon Elle s'envole et vole dans le ciel Mais où est-elle encore passée ? Maintenant, je suis fatiguée J'aimerais la retrouver Je ferme les yeux Et doucement sur ma main Je la sens se poser Ma balle préférée ! Je peux enfin te câliner Fin de l'histoire Voici Lily Elle est presque tout le temps contente Mais parfois, Lily est malicieuse Alors, elle est fâchée Et contrariée Quand Lily s'habille Elle met son pantalon correctement Alors Quand Lily est malicieuse Elle met son pantalon sur sa tête C'est plus rigolo Quand Lily se coiffe Ses cheveux sont doux et brillants Waouh Quand Lily est malicieuse Elle trouve ça super Quand les cheveux sont décoiffés Sont dans tous les sens Lili Adore aller au bain Hihi Mais parfois, Lily est malicieuse Elle ne veut pas d'aller au bain Elle adore être très sale C'est amusant Parfois, Lily écoute bien sa maman Lorsqu'elle lui demande d'aller se coucher Au lit Oui maman Mais là, au tard du temps Lily est malicieuse Elle se cache Et ne veut pas écouter sa maman Non Non Lorsque Lily est fatiguée Elle va au lit Et se couche toute seule Bonne nuit maman Au lit Lily continue d'être malicieuse Elle demande alors de l'eau Et veut aller faire pipi Et elle demandera encore de l'eau Et elle ira encore faire pipi Maman de l'eau Maman pipi Mais à la fin Épuisée par sa malice Elle tombe de sommeil Et s'endort à musée Le jour de pluie Il pleut beaucoup aujourd'hui Piu-piu Piu-piu J'ai froid maman Oh ne t'inquiète pas mon poussin Maman est là Maintenant La poule et son poussin Sont tout mouillé Soudain Un chien arrive Oh là là C'est sûr Elle va le manger J'ai peur maman Mais elle est à peur Je suis là pour vous mettre à l'abri La poule et le poussin S'installent sur les pattes du chien Bien à l'abri Comme c'est gentil de ta part De nous protéger Maintenant Le chien est tout mouillé Soudain Une jeune fille arrive Oh vous êtes tout mouillé Venez vous mettre à l'abri Il va nous marcher dessus Il va nous marcher dessus Nous écraser Tout va bien se passer Je suis là pour vous mettre à l'abri Tout le monde se met sur les enfants C'est très spacieux et confortable Pour vous mettre à l'abri Mais elle va nous marcher Alors C'est très grand C'est très grand A l'abri C'est très grand Jour de son sang, tu le rendes joyeusement en glissant sur la trompe de l'île des fangs comme un tebogon et en sautant dans les plaques d'eau. Fin. Monsieur Soleil. Bonjour Monsieur Soleil. Bonjour Petite Fleur. Où étiez-vous caché Soleil ? Cela fait longtemps que l'on ne vous a pas vu. J'étais partie quelques jours en voyage dans un pays lointain. Ah, bien lointain alors, car vous nous avez manqué ici. Il faisait froid. Mes amis et moi étions cachés à l'abri pendant votre absence. Papa et Maman Oiseau se sont réfugiés au chaud sous un toit. Madame Marmotte et ses enfants ont hiberné. Madame Fourmi s'est cachée avec toute sa famille dans la fourmilière. Et moi, sous un tas de feuilles. Bouh ! Grrrr ! Cela ne... L'hiver ne va pas me manquer. Oui, je m'en excuse. Mais chaque année, je dois laisser la place à mes amis automne et hiver. Ne t'inquiète pas. Je suis de retour et pour un long moment, il faut te réchauffer. Super ! Génial ! Nous allons tous pouvoir sortir et profiter de tes rayons. Bon, maman, pourquoi il faut se brosser les dents tous les jours pour garder de belles dents en pleine santé ? Et pourquoi il faut se brosser les dents à chaque repas ? Il faut retirer les petits aliments qui restent coincés entre les dents. Parce que si tu ne les enlèves pas, ils vont grignoter tes belles petites dents et les abîmer. C'est pourquoi il est très important de se brosser les dents après chaque repas. Le matin, après le petit-déjeuner. Le midi, après le repas du déjeuner. Et le soir, après le dîner, avant d'aller se coucher. D'ailleurs, tu ne t'es pas grossé les dents ce matin, Imran. Non, maman, papa était en retard ce matin. Il n'a pas eu le temps pour m'aider. On peut se brosser les dents ensemble, s'il te plaît ? Bien sûr, mon grand. Allons-y. Tu mets une noisette de dentifrice sur ta brosse à dents. Et c'est parti. Tu te brosses les dents au moins deux minutes. Jusqu'à ce que le sablier finisse de se bider. Tu t'en souviens pas ? Comme ça, maman, je sais bien ? Oui, mon grand, très bien. C'est parfait. Et ensuite, tu te rinces bien la bouche. Waouh, mes dents, elles brillent. C'est bon. Une journée à la crèche en compagnie des émotions. Ce matin, en arrivant à la crèche, Nivio n'est pas content de quitter son papa. Il est triste. Viens, Nivio. Je vais te prendre dans les bras pour te rassurer. Papa reviendra te chercher après le travail. Ce midi, Lina est fâchée car elle s'est disputée avec Anna pour une poupée. Elle est en colère. Je te comprends, Nivio. Viens, nous allons chercher une autre poupée. Il y en a plein d'autres à la crèche. Au moment de la sieste, Noah est effrayé car il a fait un cauchemar. Il a peur. Viens dans mes bras, Noah. C'était juste un bien cauchemar. Tout va bien. Enfin de jouer, Olivia est contente car elle a vu sa maman arriver. Elle est joyeuse. Viens, Olivia. Nous allons accueillir maman pour un gros câlin de retrouvaille. La souris. La souris verte. Il était une fois, mon ami, la souris verte. Il était vert comme l'herbe sur laquelle il aimait courir. Un jour, je lui fais rencontrer des amis, mais il se manquerait d'elle. Il n'est pas belle, ta souris verte. Et s'il est méde de beaux habits, qu'est-ce que vous en pensez? S'il était jaune comme le soleil ou bleu comme le ciel? Oui, mais il est vert. Vert. La souris était tellement triste qu'il courut se cacher dans un tiroir. Je veux rester dans le noir et ne plus jamais voir ma couleur de peau. Moi, je t'aime tel que tu es. J'aime jouer avec toi. Mon ami, la souris, gonflé d'amour, sorti pour répondre à son tour. Oui, le monde est beau, car elle est pleine de couleurs. Le monde est beau, car elle est pleine de couleurs. Le monde est beau, car elle est pleine de couleurs. Un matin, petit tour se précipite pour aller jouer sur la banquise. Voilà, il fait froid. Avec ce froid sur la banquise, tu vas t'enrumer. Prends ces grosses chaussettes. Et cette combinaison des skis, qu'est-ce que tu as dit? Ça va, petite ours? Tu n'as pas froid? Non, non. Tiens, mets aussi ces gants. Mais, ils sont trop grands. Mais, je ne vois plus rien. Comme, tu m'as mort. Pour protéger tes petits pieds, caches-les dans ces beaux de forêts. Je ne vais plus pouvoir bouger. Ah, j'allais oublier. Regarde, cette belle écharpe tricotée. Ah, 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 tchoum! Brrrr, il fait froid. Oh, je ne trouve pas. Tiens, un petit bisou sur le bout du lit pour te réchauffer. Plouf, plouf! Léo prend son bain. Je peux t'aider? Non, tout seul. Bravo, tu es tout court. Mais, oh, oh, papa et maman ont aussi les pieds dans l'eau. Tu peux m'aider à essuyer le sol? Oui, bien sûr. Oh, hi! Léo s'habille. Je peux t'aider? Non, tout seul. Bravo, tu es habillé. Mais, oh, oh, tu as un chapeau culotte? Tu peux m'aider à enfiler ma culotte? Oui, bien sûr. Léo mange des petits pois. Je peux t'aider? Non, tout seul. Bravo, tu as mangé tous tes petits pois. Mais, oh, oh, des petits pois sont tombés sur ta chaise. Tu peux m'aider à les ramasser? Oui, bien sûr. Léo mange des yaourts. Je peux t'aider? Non, tout seul. Bravo, tu as mangé tout ton yaourt. Mais, oh, oh, tu as une moustache. Tu peux m'aider à me laver le visage? Tu peux m'aider à me laver le visage? Oui, bien sûr. Bravo, tu t'es lavé le visage tout seul. Tu n'es plus mon bébé. Tu es mon grand maintenant. C'est bon. C'est l'été. Aujourd'hui, Marie va à la plage. Elle prépare son sac et dedans, elle y met son maillot de bain rose. ses lunettes de soleil pour se protéger les yeux. Sa serviette pour se sécher. Pour se protéger du soleil, Marie prend son chapeau. Pour aller dans l'eau, il lui faut ses brassards. Elle les met aussi dans son sac. Et surtout, elle n'oublie pas sa crème solaire. Marie dit ensuite, Maman, tu peux me mettre de la crème solaire, s'il te plaît? Sa maman lui met alors de la crème sur sa peau. Je suis enfin prête pour aller nager dans la mer, dit Marie. À la recherche de l'eau. Nimi a perdu son dodo. Elle va voir sa maman dans le salon. Maman, j'ai perdu mon dodo. L'as-tu vu? Non, Nimi. Regarde dans la cuisine. Tu l'as peut-être oublié quand tu prenais ton petit déjeuner. Je vais y voir, dit Nimi. Arrivez dans la cuisine. Nimi regarde dans le front. Nimi regarde dans le placard. Toujours rien. Nimi retourne voir sa maman dans le salon. Alors Nimi, l'as-tu retrouvé? Demande sa maman. Non, j'ai regardé partout dans la cuisine. Dit tristement Nimi. Regarde dans la salle de bain. Tu l'as peut-être oublié quand tu as fait ta toilette. Je vais aller voir, dit Nimi. Arrivez dans la salle de bain. Nimi regarde sur l'étagère. Rien. Nimi regarde à l'intérieur de la baignoire. Toujours rien. Nimi retourne voir sa maman dans le salon. Alors Nimi, l'as-tu retrouvé? Demande sa maman. Non, j'ai regardé partout dans la salle de bain. Dit-elle chagrinée. Regarde dans ta chambre. Tu l'as peut-être oublié ce matin. Je vais aller voir, dit Nimi. Arrivée dans sa chambre, Nimi se met à pleurer. Doudou, doudou. Nimi regarde en dessous de son lit. Pas rien. Nimi regarde au-dessus de son lit. Et... Doudou, s'exclame Nimi toute joyeuse. Nimi prend son doudou dans ses bras et lui fait un gros câlin. Je t'ai cherché partout. Nimi se précipite au salon en serrant son doudou dans ses bras. Maman, regarde, je l'ai retrouvé. Alors Nimi, où l'as-tu retrouvé ton doudou? Dans ta chambre? Demande sa maman. Oui, il dormait encore dans mon lit. La journée de Chloé. Tous les matins, maman réveille Chloé. Bonjour ma chérie. As-tu bien dormi? Oui, maman. Elle l'aide à s'habiller avec les vêtements qu'elles ont choisis ensemble la veille. Tu as choisi de très belles couleurs Chloé. Tu es très magnifique. Elle l'aide à s'habiller. J'ai cherché ça. Tu viens prendre toi pour te déjeuner? Oui, je t'ai préparé une belle assiette très bien équilibrée. C'est très bon, maman. Merci ma chérie. Quand tu auras fini ton petit déjeuner, mon cœur, je t'accompagne à la crèche. C'est d'accord? Oui, maman. Je sais que tu reviens toujours me chercher. C'est ça ma chérie. Tu as très bien compris. Je vais travailler, mais je reviens toujours te chercher. Arrivée à la crèche, c'est avec certitude et confiance qu'elle fait un grand pourquoi à sa maman et lui dit, bonne journée maman, à ce soir. C'est bon. Le petit lapin qui n'aimait plus les carottes, dans une jolie petite maison au milieu de la forêt, vit un petit lapin. C'est l'heure du petit déjeuner. Il va dans sa cuisine, ouvre son réfrigérateur et découvre des carottes bien fraîches de la paix. Il soupire. J'en ai assez les carottes. Le petit lapin, fâché, décide de sortir prendre une heure. Il en a assez de manger des carottes. Il se dirige dans la forêt. Il rencontre Charlotte l'écureuil, en train de manger des délicieuses noisettes, perchées sur sa branche d'or. Bonjour Charlotte l'écureuil. Bonjour petit lapin. Que manges-tu? Bah des noisettes, comme tous les écureuils, elles sont si déliciées et leur goût change en fonction des saisies. Veux-tu y goûter? Petit lapin, tout confus, lui répond. Non merci, je n'aime pas ça. Puis il s'est souri. Petit lapin continue son chemin et soudain, il entend et voit les feuilles des palmiers bouger. Il aperçoit Henri, le singe, assis sur une branche. Bonjour Henri, dit petit lapin. Bonjour petit lapin, tu es bien matinale. Que manges-tu? Bah enfin des bananes, comme tous les singes. Il y en a de différentes couleurs, des jaunes, des vertes. Mais moi je raffole des jaunes. Veux-tu y goûter? Non, je n'aime pas ça. Puis c'est souri. Petit lapin continue son chemin et soudain, il voit Franck lui. Il se dirige vers lui. Bonjour Franck. Bonjour petit lapin. Mais un loup, ça mange quoi? Je mange du tout. Mais ce que j'adore le plus, ce sont mes petits lapins qui se promènent dans la forêt et qui posent beaucoup de questions. Sans plus tarder, petit lapin se mit à courir de toutes ses forces en se dirigeant vers sa maison. Petit lapin a vu tout essoufflé dans sa maison. Ferme la porte à clé. Ouf! Je préfère rester à la maison et manger des carottes. Bien fraîche. Et ce mit à table. Je préfère rester à la maison.